Le gouvernement pour la promotion de l'équité et l'égalité, Jean, au Togo. Les journées des métiers organisées par l'Agence nationale pour l'emploi se sont refermées ce vendredi. La journée était donc consacrée au BTP, bâtiment et travaux publics. Les participants ont pu mieux découvrir ce que ces deux secteurs offrent. Et de façon globale, les acteurs sont répartis sur une note de satisfaction. Norbert Danso. Air Studio, visage en prend de curiosité et d'ambition. Ces jeunes ne se sont jamais... Toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Nous poursuivons ce journal avec l'éducation, la reprise des cours sur les deux campus universitaires de Lomé et de Caram. Les étudiants sont de retour dans les amphis pour le compte de l'année académique 2013-2014. Dans ce dossier que vous propose la rédaction, nous revenons sur les conditions de la reprise des cours sur les campus. Jacques Pékemcy, Uga Tipo. L'actualité hors du Togo. Nous sommes le 22 novembre 2013. Et aujourd'hui, cela fait 50 ans, jour pour jour, que l'ancien président américain John Fitzgerald Kennedy était assassiné par un tireur isolé, Lee Harvey Oswald. 50 ans après, un certain flou demeure toujours sur les circonstances de cet assassinat. Les américains lui rendront un hommage ce vendredi au Dillet Plaza. Retour donc sur la vie et le parcours de ce président qui reste toujours très populaire auprès des américains. C'est le film amateur le plus célèbre de l'histoire, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy filmé par Abraham Zapruder. Ces 26 secondes ont été auscultées par les tenants de la version officielle, comme par tous ceux qui doutent de la responsabilité du seul Lee Harvey Oswald. 50 ans après, le garde du corps qui se précipite sur la voiture du président se souvient de ces secondes qui ont marqué le monde entier. Quand la troisième balle a été tirée et a atteint le président à la tête, ça a causé de tels dégâts que la matière cervicale avec du sang et des fragments d'os ont été répandues sur le coffre de la voiture. Ensuite, j'ai vu que ses yeux étaient fixes, que la plus grande partie du cerveau était partie et j'ai pensé qu'il était mort. L'Amérique reste fascinée par le mythe Kennedy. Un président jeune et beau, incarnation de la modernité et du glamour avec son épouse Jackie. Trois américains sur quatre le placent en tête des présidents de l'après-guerre. Des milliers de livres, d'articles et de films ont été consacrés à cette tragédie. Dallas possède maintenant un musée dans les lieux mêmes où Lee Harvey Oswald a tiré sur Kennedy. Un lieu comme celui-ci, un lieu sacré, est comparable au World Trade Center ou au Mora Building d'Oklahoma City. Des lieux de tragédie transformés en lieux de réflexion, cela aide vraiment à la guérison. Et comme il y a 50 ans, ils seront nombreux à venir filmer et photographier Dillet Plaza, les plus âgés se rappelant où ils étaient et ce qu'ils faisaient le 22 novembre 1963. Direction l'archipel des Philippines, deux semaines après le passage du typhon Ayane, les autorités viennent de communiquer le bilan humain. Ayane a fait 5200 morts, 1600 disparus et au moins 1 700 000 sans-abris. L'aide humanitaire afflue toujours, mais l'urgence pour beaucoup de Philippines, c'est la reconstruction. Tout recommencer, repartir à zéro. Les habitants du bidonville de San Jose, voisins de l'aéroport de Tacloban, ont payé un lourd tribut au typhon Ayane. Leurs fragiles maisons ont été quasiment rasées et le bilan humain est très lourd. Roel Kaditas a perdu sa mère, il n'a survécu qu'en s'accrochant au sommet d'un palmier. J'ai des flashbacks très douloureux dès qu'il se met à pleuvoir. Je pense que je suis toujours sous le choc. Le typhon nous a blessés. Avec tous ces gens qui sont morts, nous sommes traumatisés maintenant. Mais nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Les autorités estiment que 300 à 400 personnes sont mortes dans ce petit kilomètre carré en bord de mer. Les orphelins sont nombreux. Ils n'ont pas d'autre option que de se reconstruire eux-mêmes un abri. Même scène de reconstruction à Palo, une autre ville très touchée de la région. Ici, les maisons ont semblé plus solides. Mais pour beaucoup, il n'en reste plus que des débris envahissants. Là encore, il faut se débrouiller seul. Il nous faudra beaucoup de temps pour nous remettre, je pense. C'est comme si nous étions retournés à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Nous devons tout recommencer à zéro. Alors que l'aide internationale se met lentement en place, elle se concentre sur les besoins primaires, santé et nourriture. Mais on estime à plus de 4 millions le nombre de déplacés. Plus d'un million de logements ont été détruits. Avoir un toit, un endroit pour dormir et l'autre urgence brûlante des rescapés de Hayane. Après la révolution orange de 2004, l'opposition ukrainienne est à nouveau dans la rue. Elle est venue protester contre la décision d'abandon du futur accord d'association avec l'Union Européenne. Décision prise par le gouvernement ukrainien. Y a-t-il eu des pressions de Moscou ? Non, répond la Russie. Mais l'opposition n'est pas de cet avis. Et l'opposante Lulia Chimoshenko a appelé ses partisans à descendre dans les rues. Comme toute l'opposition ukrainienne, le champion du monde de boxe poids lourd Vitaly Klitschko, candidat à la prochaine présidentielle, était ce matin KO debout. Hier, le gouvernement annonçait l'abandon du futur accord d'association avec l'Union Européenne, prélude à une éventuelle intégration. Le Premier ministre est donc venu aujourd'hui justifier cette décision. S'il assure que le processus d'intégration à l'Europe n'est pas définitivement abandonné, Nikola Azarov ne cache pas l'origine de ce retournement. « Très chers membres du Parlement, ayant pris en compte tous les éléments, la préoccupation principale du gouvernement est de restaurer les relations normales avec la Fédération de Russie. » S'en suivent des cris de colère des députés de l'opposition. Des projectiles sont jetés sur les membres du gouvernement qui quittent précipitamment l'Assemblée. Des partisans de Yulia Chimoshenko font éruption sur le perchoir. La veille, la majorité a rejeté la possibilité d'une sortie de prison de l'ex-premier ministre pour aller se faire soigner à l'étranger. Autre affront fait à Bruxelles. L'opposante appelée ce matin depuis sa cellule et par la voix de son avocat, les Ukrainiens à descendre dans la rue pour protester contre l'abandon de l'accord avec l'UE, qu'elle qualifie de « putsch ». Les plus motivés n'avaient pas attendu son appel, passant la nuit sur la place de l'indépendance, l'UE symbole de la révolution orange de 2004 qui paraît désormais bien loin. Ils continuent aujourd'hui de battre le pavé. « Cela peut paraître un peu exagéré, mais s'ils tuent votre rêve, vous avez envie de sortir et de leur mettre votre poing dans la figure. C'est pour cette raison que je suis là. » L'Ukraine reste donc divisée entre les camps occidental et oriental. Mais pour l'instant, c'est bien Moscou qui remporte la mise. À la mi-journée, Vladimir Poutine a rejeté les accusations de pression sur les Européens qui ont selon lui menacé et fait chanter l'Ukraine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'esclavage existe toujours, mais aussi sous une forme moderne. La police a arrêté un couple britannique de 67 ans qui a réduit en esclavage trois femmes d'origine étrangère. Elles ont été détenues au secret pendant 30 ans jusqu'à leur libération ce jeudi. Mais le plus choquant pour les Britanniques, c'est la libération sous caution des deux accusés. C'est la fin d'un cauchemar de 30 ans en plein Londres. À la une des journaux, la libération de trois femmes séquestrées dans une maison. Une Malaisienne de 69 ans, une Irlandaise de 57 ans et une Britannique de 30 ans qui a toujours vécu en captivité. Jeudi, la police a arrêté un couple d'étrangers sexagénaires suspectés d'esclavagisme moderne. L'unité de lutte contre le trafic humain traite de nombreux cas de servitude et de travail forcé. Nous avons déjà connu des cas de personnes séquestrées pendant 10 ans maximum, mais jamais quelque chose d'une telle ampleur. Leur libération, les trois femmes l'ont conquise grâce à Freedom Charity. Cette ONG lutte contre les mariages forcés des enfants. Une des victimes a réussi à prendre contact le 18 octobre après avoir vu un reportage à la télévision. C'est le début d'échanges téléphoniques secrets jusqu'à la libération des trois femmes une semaine plus tard grâce au travail conjoint de l'ONG et de la police. Cela montre le vrai défi de l'esclavage moderne qui est hors de notre vue. Les gens pensent à un phénomène visible et ont à l'esprit des images de chênes. Mais en fait, cela est caché dans l'ombre. Les suspects ont été libérés sous caution. Pour le ministre, les auteurs des crimes les plus graves devraient encourir la réclusion à perpétuité. Selon un premier rapport mondial sur l'esclavage moderne, le Royaume-Uni est classé en 160e position et compte plus de 4000 esclaves. Revenons donc sur le sujet de la journée des métiers organisée par l'Agence nationale pour l'emploi. Ces journées se sont refermées ce vendredi. La journée de ce vendredi était consacrée aux BTP, bâtiments et travaux publics. Les participants ont pu mieux découvrir ce que ces deux secteurs offrent. Et de façon globale, les acteurs sont repartis sur une note de satisfaction. Norbert Danso. Air, studieux, visage en prend de curiosité et d'ambition, ces jeunes ne se sont jamais autant sentis concernés. Que d'engouement et d'intérêt pour ces journées des métiers consacrés au secteur des mille travaux publics, des secteurs qui ne demandent qu'à être expérimentés. Au Togo, les travaux qui sont réalisés, les grands travaux qui sont réalisés, de 2009 à ce jour, nous avions enregistré environ 9000 emplois qui ont été créés. Et ceux qui sont en cours tournent autour de 32 000 emplois sur toute l'étendue du territoire. Là où nous avions ouvert, l'État togolais a ouvert des chantiers d'infrastructures routières. Nous avions parlé également des perspectives. Dans les cinq ans à venir, l'État a des projets pour développer le réseau routier, pour le rendre compétitif et ainsi créer de la richesse. L'enjeu, c'est que les élèves doivent savoir que quand ils vont avoir le baccalauréat et quelle que soit l'orientation qu'ils vont choisir, ils peuvent toujours revenir dans le secteur des BTP. Comme je l'ai dit, un comptable, c'est lui qui, dans une entreprise, suit les chiffres d'affaires de l'entreprise et donc c'est aussi une personne ressource dans les BTP. Parce que les gens croient que c'est un moyen d'état ingénieur qu'on est dans les BTP. Non, un sociologue est dans les BTP. Même constat dans ces stands où ces jeunes rivalisent d'intérêt pour les secteurs des mines et des BTP à la plus grande satisfaction de l'Agence nationale pour l'emploi, l'initiatrice de ces journées. Les communicateurs ont pu livrer en ce qui concerne les mines, les métiers principaux qu'on peut retrouver. Que ce soit les mines qui existent aujourd'hui et celles qui vont venir assez rapidement sur l'économie. Donc les communications ont été très claires. Elles seront disponibles d'ailleurs sur nos sites, sur Internet, www.nptogo.org. De façon générale, on peut dire que les communications étaient de bonne qualité. L'ambiance était...